Hello les filles, salam alaykoum, j'espère que vous allez toutes bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous partage aujourd'hui une idée de présentation pour un plateau. Donc là c'était pour le petit déjeuner, c'est la coupe du monde, il y avait le match Maroc-Croatie et on avait envie de se poser devant la télé avec un petit plateau pour grignoter. Donc là j'ai rien cuisiné, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout pris à Lidl et j'ai juste fait la présentation. Là j'ai pris des graissins, donc salés, et je vais venir les napper de chocolat au lait et parsemer de noisettes grillées. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas mis mes carrés de chocolat dans un bol pour les faire fondre, j'ai fait fondre directement ma tablette de chocolat, c'est beaucoup plus facile si vous comptez utiliser la totalité du chocolat. Donc j'ai parsemé ensuite deux noisettes grillées et j'ai laissé figer au frigo. Et j'ai pas mis mes t'ont fait, j'ai pas mis mes t'ont fait, j'ai pas mis mes t'ont fait. Sous-titrage ST' 501 Pas de gaspillage bien sûr je récupère mon chocolat fondu et là je vais venir décorer mes croissants. J'ai pris des mini viennoiseries toujours à Lidl et je vais venir les décorer sur le dessus pour certains avec du chocolat blanc fondu, des amandes effilées, des perles de sucre et pour d'autres du chocolat au lait avec des noisettes grillées. Pareil j'ai fait fondre ma tablette directement au micro-ondes. Donc vraiment comme vous avez la flemme et que vous avez envie de faire vite et de pas trop avoir de vaisselle, je vous conseille de faire ça. Après il faut utiliser toute la tablette bien sûr. Moi je sais que je l'ai utilisé après pour d'autres plateaux. Donc voilà si vous savez que vous allez avoir besoin de toute la tablette, il vaut mieux mettre toute la tablette directement et l'utiliser en même temps comme poche à douille. Donc là après vous pouvez décorer de ce que vous voulez, de perles de sucre, de vermicelle en chocolat, de noisettes, de cacahuètes, de ce que vous voulez. Je trouve que ça apporte un petit goût croquant et une jolie présentation. Présentation Sous-titrage ST' 501 Pour les fondants au chocolat pris chez Lidl, ils sont délicieux ceux-là. Donc c'est des mini fondants. Je les ai laissés un tout petit peu cuire, donc vraiment une minute de plus ou peut-être même deux. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai recouverts de chocolat au lait et j'ai décoré d'une framboise. Place maintenant à la préparation. Donc tout est en train de figer au frais. Donc là il suffit juste vraiment de décorer et là j'ai utilisé ma planche prise chez Jiffy. Donc je vous présentais cette jolie vaisselle dans l'une de mes dernières vidéos pour celles qui ne l'auraient pas encore vue. Je vous l'épingle en haut à droite. Je vous partageais toute la vaisselle que j'ai pu trouver à tout petit prix. Donc à Carrefour, Jisque, Jiffy, etc. Donc voilà si vous êtes en manque d'idées, que ce n'est pas trop où trouver de la jolie vaisselle pas très chère, je vous conseille d'aller la regarder. Donc j'ai utilisé cette bonbonnière pour mettre mes fruits et mes petits graissins. Et là je vais venir décorer mon plateau. Je vous laisse avec les images. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Comme on dit, on mange d'abord avec les yeux. Donc voilà, un joli petit plateau comme ça, tout simple, vraiment et sans trop d'effort. Comme vous avez pu voir, ça fait plaisir à poser sur une table devant un bon match de foot. Enfin, moi qui ne suis pas très fan de foot, j'étais plutôt là pour le plateau que pour le match. Mais on fait genre de s'intéresser les filles. On va éviter la dépression nerveuse parce que là, je pense qu'on en a pour encore un bon moment. Donc préparons des jolis plateaux. J'en profite pour vous remontrer dans cette vidéo, je vous l'avais déjà présenté dans une de mes précédentes recettes. C'est le crémeux au café et je trouve ça déjà très joli au niveau présentation. Et hyper gourmand aussi avec vos chocolats chauds, vos cappuccinos ou vos laits chauds tout simplement. Donc vous pouvez l'utiliser sur un lait chaud ou même un lait froid avec des glaçons et ça tient hyper bien. Je vous laisserai le dosage de ce qu'il vous faut pour obtenir cette crème au café juste en dessous de la vidéo. C'est très simple et il suffit vraiment de rien. Vous pouvez battre avec un batteur électrique ou à la main, ça sera un peu plus loin à la main bien sûr, mais c'est faisable. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déposer cette jolie crème sur la boisson qui vous plaît. Là, j'ai fait un fond de chocolat au lait et ensuite une mousse de lait et enfin le crémeux au café. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aussi simple et rapide que ça et sans trop d'effort, comme vous avez pu voir, on obtient un joli résultat, une belle présentation. C'est un petit plateau que vous pouvez présenter seul le matin au petit déjeuner quand vous n'avez pas trop envie de faire d'effort, mais que vous avez envie d'une jolie présentation. Ou un plateau pour composer une belle table de brunch en famille. J'espère que ces petites idées vous ont plu et en attendant d'autres vidéos, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501